Et donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui une petite vidéo pour répondre à la question que nous a posée Pekan Chik donc comment faire couver une poule ? Donc déjà c'est très simple, pour faire couver une poule il faut que votre poule ponde si votre poule ne pond pas, elle ne couvra pas donc voilà donc ma poule mille fleurs et ma poule blanche terminée et ma poule perdrie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, celle là, celle là et celle là qui est là là, ne pondent pas, donc elles ne vont pas couver mais mes deux poules noires, donc celle là et celle là elles ont pondu, donc normalement devraient se mettre à couver je dis bien devraient parce que c'est pas forcément obligé donc si jamais vous avez fait tous les conseils que je vous aurais donné dans cette vidéo et que votre poule ne couvre pas, il faudra pas vous inquiéter parce que les conseils ne marchent pas à chaque fois donc ça dépend aussi de votre poule, ça dépend de sa race, etc donc par exemple les poules pékin sont des bonnes couveuses donc normalement si vous avez des poules pékin et que vous faites ce que je vous dis ça devrait mieux marcher que si jamais vous avez une poule pondeuse par exemple voilà donc après si vous avez une poule soie, normalement ça devrait marcher à coup sûr parce que les poules soies ça couvre hyper bien donc voilà je voulais aussi dire un truc pour ceux qui ont des poules soies et que vous avez juste des poules soies pour pondre faudrait mieux que vous preniez des poules pondeuses parce qu'il y a vraiment des gens qui veulent faire couver des poules pondeuses en fait et il y a des gens qui veulent pas faire couver leur poule mais qui ont des poules soies et ceux qui veulent faire couver leur poule, ils ont des poules pondeuses donc ça je comprends jamais les gens pourquoi ils ont pas choisi une race qui couvre bien donc voilà donc pour moi les 3 races qui couvrent le mieux donc les 3 races qui couvrent le mieux pour moi c'est la pékin la soie et les croisés donc voilà ce sont vraiment les 3 meilleures couvées je pense qui existent les pékin ça couvre vraiment bien les soies aussi et les croisés également je pense que celles qui gagnent c'est les croisés les croisés ça couvre vraiment hyper bien en plus si vous croisez une pékin et une soie c'est vraiment le top voilà ça fera des excellentes couveuses mais bon ne faites pas ça quand même c'est bien d'avoir des croisés mais pas trop moi vous voyez j'en ai une seule et je veux pas d'autres croisés parce que c'est joli mais voilà donc on va continuer un peu cette vidéo donc voilà il faut déjà que votre poule ponde si vous voulez qu'elle couvre ensuite il faudra lui laisser ses oeufs comme ça ça l'inciterait encore plus à couver parce qu'une poule enfin même si on a plus trop dans la nature maintenant une poule on va prendre l'exemple du faisan plutôt ça marche mieux la faisane quand elle va pondre elle va faire un grand lit et quand elle aura fini son chapelet parce que c'est quasiment pareil qu'une poule quand elle aura fini son chapelet elle se mettra à couver donc la poule c'est pareil quand elle aura fini son chapelet elle devrait se mettre à couver donc ça c'est ce que ça fait normalement ça marche pas à chaque fois comme je vous l'ai dit au début de la vidéo une petite astuce si vous voulez avoir des poules qui couvent préférez faire plutôt des couvées à vos poules parce que j'ai remarqué avec mes 4 ans d'expérience mes petits 4 ans d'expérience que en fait une poule va mieux couver si elle est élevée sous la mer c'est à dire que si vous avez une poulette qui est née en couveuse et une poulette qui est née sous une poule et qui ont à peu près le même âge vous allez voir que normalement celle qui devrait pondre et couver en première c'est celle qui est née sous la mer après ça c'est en général ça veut dire que c'est pas à chaque fois dès que vous avez une poule qui est née sous la mer elle va couver mieux que la poule qui est en couveuse des fois c'est le contraire aussi ça dépend de la race si vous avez des poules soie qui sont nées en couveuse et des poules je sais pas moi au rocana on va prendre ça par exemple parce que voilà qui sont nées sous une mer normalement les poules soie devraient quand même mieux couver que les orocanas pardon mais bon après ça c'est en général alors ensuite si vous voulez faire couver une poule il faudrait mieux avoir un coq parce que si vous n'avez pas de coq vous n'aurez pas de bébé et si vous n'avez pas de poussin ça sert à rien de faire couver une poule parce qu'une poule elle va couver pour avoir des poussins donc si vous n'avez pas de coq ça sert à rien de la faire couver à part si vous voulez avoir vraiment des poussins et que vous n'avez pas de coq vous pouvez acheter des oeufs fécondés ça se trouve vraiment hyper facilement il y en a absolument partout des oeufs fécondés donc ça sera vraiment pas dur pour vous d'en trouver voilà et normalement si vous avez fait à peu près tout ce que je vous ai dit et que votre poule est née sous une mer et non en couveuse ça devrait marcher après ça dépend aussi de la saison si on est au printemps en été ça va en automne ça marchera beaucoup moins et en hiver normalement ça ne devrait pas du tout marcher mais ça existe aussi des fois des poules qui couvent en hiver parce qu'il y a des races qui pondent en hiver donc du coup ces races là normalement couvent en hiver mais bon voilà donc pour tous ceux qui ont des poules et qui mettent des oeufs en couveuse bah essayez de préférer quand même sous les mers c'est beaucoup mieux donc voilà j'ai terminé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner je voulais aussi vous dire que ma mille fleurs que vous voyez là à gauche enfin celle là à mon avis enfin je commence à 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 des fois ils ils je sais pas comment vous expliquer mais ils ont des trucs pour faire que la poule ne pondera jamais sa vie donc je commence à douter qu'elle ne pondera jamais sa vie parce qu'elle est beaucoup plus vieille que mes noirs donc voilà donc je sais pas si un jour elle pondera j'espère parce qu'en fait elle est je l'ai acheté en animalerie donc j'ai peur que ça puisse arriver donc voilà donc si jamais elle ne pond pas ça serait très embêtant mais bon c'est pas grave si vous voulez un peu m'aider pour ma mille fleurs en commentaire vous pouvez je voulais aussi vous dire que je voulais vous remercier pour les 26 abonnés merci beaucoup de vous être abonné n'hésitez pas à continuer à me faire des petites pubs des petites dédicaces je vous en referai en échange même si ça sert à rien et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo en tout cas j'espère que Pekan Chik ça t'aura aidé pour faire couver une poule et moi je vous dis à la prochaine bye tout le monde on 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 – Sous-titrage FR 2021